de l'Etat rassure ses compatriotes que l'Etat s'assumera face à la situation politique du pays. Ibrahim Bokarkita est au micro de notre reporter Ibrahima Traoré. Nul n'a le droit d'empêcher les Maliennes d'aller y venir. Nul n'a le droit d'empêcher le dormir d'un Malien. Nul n'a le droit de tenir les Maliennes sous menace capituelle. Je crois qu'il est temps que l'on revienne à la raison. Que chacun sache sa raison gardée. Il a été dit et redit. La seule voie d'accès au pouvoir en plus du Mali-Bésormais est la voie des urnes. Nous sommes à l'aise installés ou nous sommes installés par le suffrage universel des Maliens. Cela doit être rappelé. Il devait-il ? Certainement oui. C'est que certains semblent l'avoir oublié. Que l'on revienne à la raison. Que l'on ne s'avise plus de détruire allègrement les biens publics et privés. Et que l'on ne s'en suive. Il s'en suivra quelque chose. Nul ne sera désormais dans l'impunité. Les Maliens ont assez subi. Les Blancois ont trop subi ces temps-ci. Je voudrais à ce jour de fête. Demain de pardon. Demain de pardon. Demain de pardon. Pour les manquements. Les protections qui n'ont pas pu être à l'oeuvre. De manière édouane. C'était notre devoir de protéger les Maliens de la Malière. De protéger les biens publics et privés. Mais tout cela. Sera connu par la justice. De la manière la plus édouane. Nous avons des magistrats de qualité. Intègres. Probes. Qui ont été indignés par les faits. Et nul doute que les enquêtes seront des enquêtes propres. Indépendantes. Mais sans complaisance. On est pris de la main tendue. Soit. Ok. Nous nous suivrons tranquillement. Avec rigueur. La feuille de route. Que nous nous sommes fixés. Nous n'avons pas attendu. Souvenez-vous. Le frère de la CDAO. Pour souhaiter un gouvernement de l'Union nationale. C'est moi qui l'ai dit. Qu'on s'en souvienne. Si on n'en veut pas. Le Mali ne resterait pas en panne. Vous l'avez vu avec la mise en place du gouvernement restreint. Les Galiens. Cela va se poursuivre dans les jours à venir. Par ceux qui voulont en être. Pour le bonheur du Mali. Pour le salut du Mali. Merci. Merci. Merci.